Bonsoir, bonsoir. Bon, désolé, il y a encore un souci technique avec cette ancienne plateforme. Décidément, il faut vraiment que je l'arrête. Bonsoir Thibault. Ah, personne ne m'entend ? Alors, pourtant mon micro est branché. Bonsoir, bonsoir. M'entendez-vous ? Me voyez-vous ? Bonsoir Jean-Jacques. Pas de son. Ah bon ? Il y a une chose. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là ? Microphone. Je ne sais pas si pourtant. Mon micro est bien branché. Est-ce que mon micro est branché ? Oui, le système reconnaît mon micro. Vous devriez m'entendre. Dix heures ça. Pourquoi n'avez-vous pas de son ? Je ne sais pas si c'est le micro de la webcam. Je ne sais pas si c'est le micro de la webcam. Oh là 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 là, c'est très bizarre ça. Alors, c'est peut-être ça qui ne va pas. Non, ça, c'est moins rien d'avoir. Ça, c'est son méoparleur. Ça, c'est bien le micro. C'est bien le micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Oh, c'est pas possible ça. Oh ! On s'en fout la reconnaissance facile, c'est pas ça que je vais vous dire. Ah ! Vous ne m'entendez toujours pas ? Ah, c'est bon, Jean-Louis ? Tu m'entends ou pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Pour moi, c'est bien branché, c'est ça qui est bizarre. Voilà, micro, vidéo. Bon, le problème avec la caméra. Pourquoi il s'en sache à quoi ? Je ne sais pas. Réalement, c'est ça, réglage. Audio, haut-parleur, microphone. Alors, on me voit, on m'entend. Bonsoir, William. Je couvre votre micro pour éviter les interférences. Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous m'entendez ? Dites-vous avec la tête si vous m'entendez ou écrivez-moi un petit mot qu'on puisse démarrer. Oui, ah, super. Bon, ok. Bon, alors, je suis désolé, il y a eu un problème technique avec l'ancienne plateforme. Je crois que je ne vais plus jamais l'utiliser. Je ne vais utiliser que celle-là. Donc, voilà. En fait, il y a Jean-Louis qui a sa webcam, moi-même, et puis les autres non pas. Donc, si vous avez une webcam, on pourra vous voir, mais vous n'êtes pas obligé. Ok ? Voilà, donc, cette Agora étant enregistrée, forcément, il va y avoir des retardataires puisque, bon, à cause du problème technique, évidemment, malheureusement, ils ne vont pas pouvoir être à l'heure, mais écoutez, on va commencer quand même et nous prendrons en cours. Et la prochaine fois, je ferai directement avec cet outil. Bonsoir, Réel. Réel, je coupe ton micro, comme d'habitude. Voilà. Bonsoir. Ok. Donc, on va commencer. Alors, je vais juste vous demander si, voilà, si vous voyez bien mon écran, je vais faire un partage d'écran et vous allez me… Voilà, j'espère que vous allez voir tout ça. Tac. Alors, pareil, dites-moi si vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez le… Oui, c'est bon ça ? Ok, super. Bon, c'est déjà ça. Alors, tout que… Donc, ce que je vais faire… Ça, c'est un nouvel outil. Voilà. J'y n'y avoue beaucoup en ce moment. Ok. Donc, bon, ça, c'est pénible. Voilà, PC. Ah, je ne vois pas ce machin. Allez, tac. Voilà. Ok. Donc, bienvenue à l'Agora numéro 17. Bon. Alors, un petit programme sympa ce soir. Voici le programme de la soirée. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués, premièrement, les réponses aux questions qu'on m'a envoyées par e-mail. Donc, il y a peut-être des… Enfin, les personnes qui m'ont envoyé des e-mails, peut-être qu'elles seront là, peut-être qu'elles ne seront pas là. Mais en tout cas, comme d'habitude, je répertorie les e-mails les moins urgents sur deux semaines et je réponds en direct. Ensuite, les réponses à vos questions. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat. Donc, le principe, c'est que je ne réponds pas aux questions sur des cours vraiment précis du genre j'ai une question sur le module 2 du carré des plaisanciers ou je ne sais pas quoi parce que bon, là, on a les ateliers pour ça. Et l'Agora, c'est un espace beaucoup plus général, un espace public. Donc, je réponds aux questions d'ordre général. Donc, vous pouvez poser des questions sur les formations, mais pas sur les cours en eux-mêmes. Donc, si vous avez un problème de notes sur le deuxième morceau du troisième module de je ne sais pas quelle formation, ça ne rentre pas dans ce cadre. La troisième partie, c'est apprenez à jouer des aires de chansons françaises. Donc, ça, on va en parler ensemble. C'est une nouveauté, on a commencé à en parler pendant l'épisode de vlog du dimanche soir. Et je suis assez content parce qu'apparemment, ça vous plaît bien. Donc, je suis très heureux qu'on puisse… Enfin, voilà, c'est des choses qu'on va faire ensemble très bientôt. Le quatrième point qui est lié au troisième point, en fait, c'est la reprise des vidéos du samedi midi. Donc, avec une formule différente. Et je vais représenter les vidéos du samedi midi pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ça jusqu'à présent. Le cinquième point, ce sont les dossiers… Bonsoir Jean-Marie. Les dossiers pédagogiques 2017. Donc, ça, c'est une nouvelle version des dossiers pédagogiques. Et en sixième point, nous allons voir les coups de corps et les partages. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, pour éviter… Je crois qu'il y avait montré des parties, je crois. Oui. C'est la fois que tu regardes dans le bonheur, je crois. Ah bon ? Ah ? Oui, non, mais autrement, il est dessus. Jean-Marie, si vous pouviez couper votre micro. Ah non, 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 je ne le regarde pas. Non. Oh non, ce n'est pas fait pour moi, ça. Oui, oui. Jean-Marie, ce n'est pas qu'il est… Attendez, je vais… Bon, c'est tout, je voulais… Oui ? Jean-Marie, vous n'avez pas compris que son micro était branché ? Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Jean-Marie, on peut s'entendre… Oui, oui, je vais téléphoner avec ma fille. Allô ? Oui ? Non, ce serait bien de couper votre micro, parce que sinon, ça va être difficile pour tout le monde. Ça y est, c'est terminé, ma conversation est terminée. Oui, mais je vais couper votre micro. Mon micro ? Oui, je vais couper votre micro. Voilà, tac. Voilà, tac. Désolé, bonsoir Pierre. On sait bien, il y a du monde ce soir, c'est super. Bonsoir Gaëtan. Donc, je couvre votre micro, parce que si tout le monde parle en même temps, on va avoir du mal à s'entendre. OK ? Donc, ne remettez pas votre micro en route. Voilà. Donc, j'étais en train de présenter le sommaire de ce soir. J'en étais au cours numéro 6, donc les coups de cœur et les partages. Voilà, j'ai pas coup de cœur ce soir, donc je vais partager avec ça tout à l'heure. Donc, s'il y a des choses que vous avez envie de partager, des vidéos que vous avez vues, ou des choses qui vous ont plu, ce sera l'occasion de le dire. Et puis, on programmera ensemble l'agora numéro 18 avec une nouveauté. OK, donc on a un peu de travail ce soir. Alors, tout d'abord, les questions qui m'ont été envoyées par e-mail. Alors, je vais prendre le document. OK. OK. Voilà. Donc, première question. Donc, c'est une question qui m'a été posée par Rachid. Donc là, il y a 23,56. Rachid qui me pose cette question. Bonjour, monsieur Bertrand Carbonneau. Comment se déroulent les choses chez vous ? Je sais très bien que vous faites un effort intense pour publier vos cours d'apprentissage de l'harmonica, soit diatonique, soit chromatique, à travers le monde entier. Et c'est bien ce que je vous souhaite. Bonne continuation avec un grand succès, si Dieu le veut. C'est gentil. Par rapport à notre contact direct, je préfère la ligne bancale de Facebook. En attendant, de créer un compte Skype pour quand on se voit directement. Donc, il y a peu d'autres possibilités que Skype. Donc, j'avais quelques occupations provisoires qui m'empêlent jusqu'à maintenant d'acheter un harmonica diatonique, soit 10 trous, soit 12 trous, pour pouvoir suivre vos cours dans les meilleures conditions. Dans les 10 jours prochains, j'achèterai l'instrument et je vais pouvoir jouer quelques morceaux occidentaux et orientaux et ne venir pas académiques comme vous le faites avec vos élèves. Donc, finalement, ce n'est pas une question. Je suis désolé, je pensais que c'était une question. Ah si, en fait, il y a quand même, derrière le message de Rachid qui habite au Maroc, à Casablanca, en fait, il parle d'acheter un harmonica diatonique 10 trous, 12 trous. Donc, l'harmonica que je préconise pour suivre les cours, c'est un 10 trous, que j'appelle 10 canaux. Donc, en fait, c'est cet instrument. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, c'est cet instrument-là. Alors, ça, c'est une bête de course, donc ce n'est pas obligé d'acheter celle-là. Mais ce qui est important, c'est d'acheter un harmonica en 6 bémol. Donc, c'est un grand B, petit B. Ça, c'est l'harmonica dont vous avez besoin pour suivre les cours. Voilà. Donc, c'est un 10 trous. Il y a ces numérotés de, je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais numérotés de 1 à 10. Voilà. Donc, si vous avez un 12 trous ou un... Alors, certains me disent, oui, mais moi, j'ai déjà un harmonica chromatique. Dommage, j'aurais bien aimé prendre des cours avec vous. Donc, en fait, il y a quand même possibilité de prendre des cours d'harmonica chromatique. Certains ont un harmonica chromatique. Simplement, évidemment, il y a pas mal de cours qui ne vous serviront pas. Les cours sur les effets ne vous serviront pas. Sur les altérations non plus. Mais il y a une partie, une grande partie des cours, notamment les 6 premiers modules de cours pour les grands débutants, qui peuvent vous servir. Par contre, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai une indication pour que vous puissiez transposer les tablatures que j'écris pour le diatonique si vous voulez jouer au chromatique. Mais c'est vrai que l'essentiel de la formation est centré sur le diatonique. Je bois à votre santé. C'est un yogi tea. J'aime bien dans la yogi tea. Il y a toujours une petite phrase sympa. Aujourd'hui, c'est écrit sur l'étiquette du sachet. Que ce jour vous apporte paix, tranquillité et harmonie. Que ce jour vous apporte paix, tranquillité et harmonie. C'est sympa. Merci. Merci, yogi. Alors, c'est un yogi choco. J'aime beaucoup. Donc, question suivante. Alors, une question de Muriel. Bonjour. Pourriez-vous me dire si, avec mon armo en si bémol, la chanson « Quand j'entends siffler le train » peut se jouer ? Sur YouTube, c'est plus aigu. Ensuite, y a-t-il un produit pour nettoyer l'instrument juste en surface ? Je ne suis pas encore inscrite. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Muriel. Ben, si, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous soyez inscrit au cours ou pas, moi, je réponds à toutes les questions. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, alors, sur la première question, oui, on peut jouer, et j'entends siffler le train avec le si bémol. En fait, on peut tout jouer avec l'armicant en si bémol. Alors, si vous prenez une bête de course, moi, je les règle de façon que vous puissiez jouer toutes les notes possibles et imaginables sur l'instrument. Donc, si vous n'avez pas la bête de course, vous êtes au moins capable de jouer deux notes par trou ou par canal. Donc, ça fait 20 notes en tout. Sur certains harmonicas, il est possible de jouer quelques altérations, ce qui rajoute déjà des notes. Et si vous prenez une bête de course, vous allez pouvoir jouer 40 notes. Donc, avec 40 notes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer tous les morceaux possibles et imaginables. Donc, j'entends s'enfuir le train ou d'autres. Alors, effectivement, le fait que sur YouTube, le morceau soit plus haut ou plus bas que la partition qu'on joue, ça tient du fait que peut-être que la tonalité n'est pas exactement la même. Donc, ça, c'est un petit travail à faire de transposition. Et ça, on en reparlera tout à l'heure puisque je vous fais une proposition sur les chansons françaises. Mais a priori, oui, bien sûr, il est tout à fait possible de jouer n'importe quel morceau sur le même harmonica. Donc, il n'y a vraiment que très, très peu de morceaux où on se dit « Ah, dommage, ça va coincer un peu sur cet harmonica. » C'est peut-être même pas 5% de tous les morceaux qui existent au monde. Moi, je joue énormément de morceaux. J'ai joué, enfin, je joue un peu dans tous les styles, aussi bien en rock qu'en country, qu'en jazz, qu'en blues, qu'en… Voilà, il y a plein, plein de musiques, plein de styles. Et je ne suis jamais coincé. Donc, en fait, à 90% du temps, je prends l'harmonica en si bémol, dans 10%, l'harmonica en do. Mais ce n'est pas une question de handicap. C'est juste qu'il y a certaines notes qui passent mieux quand je joue certaines altérations. Mais tiens, Rachid est ce soir avec nous. François Rachid, on a parlé de vous à l'instant. Non, Rachid, je coupe votre micro. Donc, bonsoir Rachid. Donc, Rachid qui habite à Casablanca, je crois, c'est ça ? Oui, c'est Casablanca. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, c'est super, super. Oui, je viens juste de répondre à votre question. Je vais couper votre micro et puis tout à l'heure, si vous avez des questions, je remettreai votre micro. C'est super de voir des gens comme ça qui viennent, des passionnés d'harmonica qui viennent un peu partout. Voilà, on a Réal qui est au Canada, Rachid qui est à Casablanca. Enfin, voilà, on a quelques Français aussi. Ok, donc je continue de répondre aux questions. Et alors, je disais sur l'harmonica en si bémol, effectivement, on peut tout jouer. Après, qu'est-ce qui fait qu'on va jouer sur un harmonica en si bémol ou en la ou en sol ? Ce sont les effets qu'on a envie de jouer. Et si on se dit, bah tiens, cette note-là, c'est pas mal sur l'harmonica en si bémol. Mais si je prenais l'harmonica en la ou en Ré, par exemple, j'obtiendrais une autre note avec un autre effet. Donc, en fait, on va choisir son harmonica avec ça. Mais sinon, dans l'absolu, on peut tout jouer sur le même harmonica. Après, tout dépend de votre niveau. Si vous ne savez jouer coller d'une naturelle, vous saurez jouer 20 notes. Puis, si vous connaissez toutes les notes, vous pourrez en jouer 40. Donc, plus vous allez avancer dans la technique, moins vous serez limité par le choix des morceaux. Alors, y a-t-il un produit pour nettoyer l'instrument en surface ? Oui, ça s'appelle de l'eau. Donc, tout simplement, alors, si vous voulez simplement nettoyer les capots, bah moi, certains le font à l'alcool. Bon, personnellement, c'est pas indispensable. De temps en temps, je prends un chiffon non pelucheux avec un à peine humidifié, quoi. Pas la peine de passer une éponge dessus. Et puis, bah voilà, vous pouvez le… Alors, ce que vous pouvez faire de temps en temps, moi, ce que je fais dans ce cas-là, dans les cours, vous trouvez une méthode pour nettoyer complètement l'instrument. Mais si vous voulez simplement le nettoyer en surface, tout simplement, vous le dévissez. Là, il y a deux vis enlevées. Et comme ça, vous sortez les capots. Je peux même le faire devant vous, comme ça, vous allez vite voir de quoi je parle. Où est mon tournevis ? Donc, sur la baie de cours, c'est un cruciforme. Donc, ce que je fais, c'est que je dévisse ici, tout simplement. Parce qu'en fait, le truc, c'est effectivement, il reste toujours un petit peu de… Même si on a une bonne hygiène corporelle, enfin, corporelle, j'allais dire une bonne hygiène buccale. Si on se lave les pieds, ça n'a pas tellement d'incidence sur l'harmonica. Mais si on se lave bien la bouche, normalement, on ne met pas trop de cochonni dedans. Mais il y a toujours des dépôts de salive. Donc, effectivement, c'est le cas du mien, d'ailleurs. Il va falloir que je l'aide quand on peut. Bon, du coup, toute cette partie-là qu'on voit blanche sur le capot, ça, c'est du dépôt de salive. Donc, ce n'est pas très beau. Donc, on peut l'enlever comme ça. Si on démonte les capots, avec l'ongle, ça y est, on l'enlève. Voilà. Et puis, de temps en temps, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit chiffon non pelucheux avec un tout petit peu d'eau. Comme ça, on peut le… Voilà, on le nettoie, on le sèche. Voilà. Mais sinon, avec l'ongle, des fois, ça part aussitôt. Tac. Et après, il n'y a plus qu'à le remonter. Donc, après, dans les cours, je vous indique comment on peut nettoyer le sommier. Et souvent, on me pose la question. Alors, voyez, ce que je fais comme travail sur la bête de course, je mets des petits bouts de sparadrap sur les hanches pour les alourdir et améliorer le son. Et déclencher plus facilement toutes les notes. C'est pareil sur l'autre. Je ne démontre pas tout ce soir. Et souvent, on me dit, mais oui, mais les plaques avec les hanches, comment on fait pour les nettoyer ? Eh bien, on ne les nettoie pas, en fait. Normalement, il y a très peu de risque que ça se salisse. Vous voyez, cette harmonica, ça fait quatre ans que je l'ai. Je n'ai jamais nettoyé les plaques. Elles sont toujours très propres. Donc, si vous avez une bonne hygiène buccale, il n'y a pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. Donc, au pire, si vraiment il y avait une saleté, pareil, un petit fond pelucheux. Mais il faut faire attention de ne pas toucher aux hanches parce que vous risqueriez de les dérégler. Et on me pose aussi une question. Ce n'est pas des questions qu'on m'a posées par e-mail, mais puisque je démontre l'harmonica, j'en profite pour répondre à cette question. C'est qu'on m'a dit, oui, mais les petits bouts d'espèce de sparda que vous mettez sur les hanches, est-ce que ça ne va pas se décoller au bout d'un mois, deux mois, trois mois ? Parce que je n'ai pas envie de vous redemander la maintenance tous les trois mois. Non, parce que celui-là, ça fait quatre ans que je l'ai. Et encore une fois, je n'ai jamais eu besoin de recoller quoi que ce soit. En fait, ce n'est pas que ça se décolle avec le temps. Au contraire, ça se maintient de plus en plus. Donc, je pense que si je voulais les enlever, je pourrais quand même. Il ne faut pas exagérer, mais ça ne se décolle pas. Donc, c'est assez pratique. Donc, pour le nettoyer, vous avez vu, c'est très facile. Et vous pouvez le faire régulièrement. Alors, nettoyer les capots, je fais ça une fois par semaine. Ça dépend évidemment du nombre d'heures que vous jouez de l'harmonica. Moi, j'en joue une à deux heures par jour. Donc, forcément, toute la semaine, je suis obligé de nettoyer au moins les capots. Puis une fois par mois, je nettoie le peigne. Et puis, si vous en faites 10 minutes, 20 minutes par jour, peut-être que ce serait moins l'obligation de… Je suis en train de remonter mon instrument. Moins l'obligation de le nettoyer quoi. Mais il n'y a pas de produit spécial à acheter. Et encore une fois, mettre de l'alcool à 90 pour enlever les microbes, etc. Si vous avez une bonne hygiène buccale, franchement, vous lavez les dents avant de jouer, des choses comme ça. Franchement, il n'y a pas de… Enfin, ce n'est pas un nid à microbes à ce point-là. Je ne suis encore jamais tombé malade en journée d'harmonica. Donc, pas de souci. OK. Voilà, j'ai fini de remonter mon instrument. Je reviens aux questions. Alors, une question de Patricia, qui habite Fort-de-France, en Martinique. Vous voyez, il y a vraiment des personnes de tous les pays. Enfin, la Martinique, c'est français, mais c'est département et territoire d'Outre-mer. Mon harmonica est chromatique, donc cela ne me convient pas. J'aurais bien aimé apprendre des chansons françaises. Dommage. Donc, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Si c'est possible, effectivement, de jouer du chromatique… Nous avons William. Bonsoir, William. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, de jouer du chromatique avec les chansons françaises, enfin, les partitions que je vais vous fournir. Donc, on va en parler tout à l'heure. Simplement, je vous donnerai le code qui vous permet de transposer la tablature pour harmonica diatonique en tablature harmonica chromatique. Ce qu'on appelle la tablature, c'est des petits codes. En fait, c'est tout simple. Je peux vous donner les codes en gros. C'est que quand vous voyez un chiffre tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Par exemple, 4, ça veut dire j'aspire en 4. Donc, si je vois 4 sur la partition, j'aspire en 4. Si je vois 4+, je souffle en 4. Oui, c'est tout simple. Mais sur le cas chromatique, ce n'est pas les mêmes emplacements. Et les notes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, si vous voulez jouer les morceaux que vous fournirez en partition et en tablature, si vous voulez jouer sur le chromatique, je ne vais pas refaire des tablatures pour les chromatiques parce qu'il doit y avoir dans l'école d'harmonica, il doit y avoir à peu près 3 élèves qui sont en chromatique et les 200 autres qui sont, peut-être pas 200, mais les 100 autres qui sont au diatonique. Mais je donnerai le code et vous allez voir, ce n'est pas difficile. Moi-même, quand j'ai débuté l'harmonica, je trouvais des partitions des fois avec des codes de tablature pour harmonica chromatique. Et ce n'est pas très difficile pour moi de décaler pour le diatonique. Ce n'est vraiment pas difficile à faire. Donc, il est tout à fait possible de jouer du chromatique. Et puis après, le seul truc, c'est que, évidemment, si je mets des effets ou je commence à parler des effets du diatonique, pour ça, évidemment, vous ne pourrez pas les jouer au chromatique, mais les mélodies, vous pourrez le faire sans problème. William, je pense que c'est le même William qui nous a rejoints, mais comme vous m'avez posé votre question par e-mail, je réponds maintenant. Merci pour vos conseils. J'ai une petite question avant de vous connaître. Je venais juste d'acheter mon harmonica et je voulais savoir si c'était bien pour commencer. Mais bien qu'il soit en dos, c'est un mari de bandes de luxe. Qu'en pensez-vous ? Alors là, il y a deux choses à dire, William. C'est bien vous qui m'avez posé la question ? Oui ? OK. Donc, je vous réponds en direct. Alors, première chose, l'harmonica en dos, non, malheureusement, ce n'est pas la meilleure des choses. Dommage. Alors, cela dit, vous allez quand même pouvoir le garder parce que ce n'est pas un mauvais harmonica en soi. C'est juste que pour commencer les cours, ça, j'en parle dans le guide « Quelle harmonica choisir ? » Il y a plein de raisons qui m'ont poussé à fonder l'ensemble de la formation sur l'harmonica en si bémol. Et donc, évidemment, comme il fallait bien en choisir un, tous les cours sont sur l'harmonica en si bémol. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de débuter avec l'harmonica en si bémol que de jouer avec l'harmonica en dos. Et puis, une fois que vous serez habitué à jouer sur le si bémol, après, il suffira de passer sur un autre harmonica en dos, en sol, en ce que vous voulez. Et puis, les réflexes, vous les conserverez. Donc, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est en tout cas pour suivre les formations. Évidemment, vous pourriez suivre les formations, les cours avec un harmonica en dos en disant « J'ai compris ce qu'ils faisaient sur le si bémol. Moi, je le fais sur le dos. » Mais du coup, tous les exercices de navigation, tous les morceaux que je vous fournis, si vous les jouez en même temps que moi, ça ne va pas coller. Donc, il faut absolument avoir l'harmonica en si bémol. Et donc, le dos, vous pourrez l'utiliser un petit peu plus tard quand vous serez habitué à jouer sur l'harmonica en si bémol. Ensuite, il y a une autre question sur le marine-band de luxe. Vous n'avez pas de chance parce que le marine-band, ce n'est pas un harmonica que je conseille aux débutants parce que les anges sont un peu plus épaises que sur les autres. Alors, ce n'est pas évidemment à l'œil nu. On se dit « Qu'est-ce qu'ils racontent ? » Les anges sont épaises. Ce n'est pas si épais que ça. Les anges, elles ne sont pas comme ça. Ce n'est pas des planches de bois ou de liège. Mais non, simplement, c'est de l'ordre du dixième de millimètre. Et ça suffit pour que ce soit un peu plus difficile à jouer. Donc, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de mal à commencer quand j'ai commencé à jouer sur des marine-band. Et je ne suis pas le seul. La plupart des élèves qui commencent par le marine-band me disent « C'est bizarre. Il y a des sons que je n'arrive pas à sortir. Pourtant, je pense que ce n'est pas un mauvais harmonica. » Quand tu passes sur d'autres modèles, là, il respire. Et après, ils peuvent reprendre le marine-band. Le marine-band de luxe, c'est un meilleur harmonica que le marine-band traditionnel parce qu'il ne se déforme plus. Parce que l'ancien marine-band, il avait tendance à se déformer avec la salive, d'où son nom de ruine-babine. Parce que ce que j'appelle les murs, entre les cases, les parties s'appellent le mur, comme c'est en bois et que c'était un peu mal foutu, ça avait tendance à gonfler. Ce qui fait que les capots avaient tendance à se relever. Et quand on jouait, des fois, on se pinçait les lèvres entre le capot et le peigne. Et donc, on saignait. On appelait ça la ruine-babine parce qu'on se faisait vraiment mal avec ça. Donc ça, c'est le marine-band traditionnel. Bon, alors ça se vend encore parce que c'est le premier harmonica au monde qui a décommercialisé. Donc, comme c'est vintage, il y a beaucoup de gens qui… Mais en fait, ils ont amélioré ça. Maintenant, le corps est en poirier. Maintenant, c'est biseauté. C'est avec un super vernis. Donc maintenant, ça ne bouge plus. Mais le problème, c'est que… Alors, ce n'est pas un mauvais harmonica en soi du tout. Pour le blues, pour le rock, ce n'est pas mal. Le problème, c'est que c'est un peu difficile de démarrer là-dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit de prendre une bête de course. Donc ça, c'est un harmonica de la marque Suzuki. J'aime beaucoup les Suzuki parce qu'ils sont beaucoup mieux accordés que les Honor. Voilà, c'est le Amand H20. Donc, tous les Suzuki sont… Enfin, la plupart des Suzuki sont très bons. L'avantage du Amand H20, c'est que non seulement il est bien accordé, mais en plus, la glisse est parfaite parce que ça, c'est aussi un problème quand on achète un harmonica. C'est que, par exemple, c'est le problème du Pure Harp chez Suzuki. Le Pure Harp, c'est un super harmonica. Il a un très beau son et dès qu'on joue, on est coincé sur l'harmonica parce que ça ne glisse pas très bien. Avec celui-là, il n'y a pas besoin de lécher l'harmonica pendant des heures. Ça glisse tout seul. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, il est super bien accordé. Sur les capots, ça glisse super. Le gros problème, c'est que… Le son est bon, mais le gros problème, c'est que les anges ont tendance à siffler quand l'harmonica est neuf. Ce qui fait qu'il faut roder l'harmonica pendant des heures. Donc, ça, c'est un peu pénible parce que si on fait une altération, même des fois, quand on met un peu trop de pression dans la bouche, on altère un peu et ça se met à siffler. C'est assez désagréable. Donc, ce que je fais, en fait, j'ai démonté l'harmonica tout à l'heure. C'est que j'optimise cet harmonica pour en faire ce que j'appelle une bête de course parce que… Je l'appelle bête de course parce que du coup, on démarre en quart de tour avec. On n'est pas obligé de roder la bête. On met l'harmonica en bouche et on joue aussitôt. Et en plus, le travail que je fais dessus, ça améliore encore le son. Donc, ça fait vraiment un super harmonica. Donc, ça, c'est la bête de course. Évidemment, ça fait un harmonica un petit peu plus cher, mais l'avantage aussi, c'est que vous voyez, le mien, je l'ai depuis 4 ans. On a l'impression qu'il est tout neuf. Bon, mais je l'ai depuis 4 ans. Je joue au moins 2 heures par jour dessus. Donc, c'est un investissement au départ, mais ça dure dans le temps. Après, sinon, il y a d'autres modèles qui sont pas mal. Pour débuter, il y a le Special 20 ou Special 20 de chez Honor. Et sinon, il y a le Lee Oscar, le majeur diatonique de chez Lee Oscar. Je vais vous remettre ça dans la fenêtre de chat si vous voulez avoir les noms. Donc, soit la bête de course. Voilà, bête de course. Soit le Spawner Special 20. Donc, bête de course, c'est japonais et Honor Special 20, c'est allemand. Et le Lee Oscar Major Diatonic. C'est, comme son nom ne l'indique pas, c'est aussi japonais. C'est de la marque Tombow, en fait, et ils ont repris le nom d'un harmoniciste qui s'appelle Lee Oscar. Et donc, ça, c'est pas mal aussi pour débuter. Après, pour le blues, alors si vous vous intéressez au blues, je ne sais pas, c'est pas une obligation de jouer du blues. Non, pas de blues. Je vais pour les autres. Pour certains qui, éventuellement, auraient l'idée saugrenue de jouer du blues, pour le blues, pas le Lee Oscar. Parce que là, ça ne se souvient vraiment pas pour ça. Mais après, pour toutes les autres musiques, ça, il n'y a pas de problème. Mais franchement, l'harmonica que j'utilise le plus, c'est la bête de course. C'est-à-dire, souvent, on me dit, ouais, quel est l'harmonica pour le blues ? Ah ouais, mais par exemple, moi, j'aime beaucoup le jazz, les balades de jazz, j'en joue souvent. Ou des chansons qui ne sont pas forcément du jazz, qui sont un rejoint en balade de jazz. On me dit, ah ouais, vous avez un super son avec ça pour le jazz, mais moi, je voudrais faire du blues. Et du coup, il faut que j'achète quoi ? Ben, le même. Parce que si je fais ça, je peux jouer des balades en dire, ouais, c'est super comme son pour les balades. Et si je vais jouer blues, j'ai le son blues. Mais par quelle magie vous avez réussi à avoir un son blues avec le même harmonica ? C'est juste ma manière d'aborder l'harmonica avec des effets différents. Donc, on peut tout jouer, en fait, sur cet harmonica, c'est ça l'avantage. Bonsoir Thierry. Ok, alors. Ok, voilà, c'était donc William. Ensuite, alors Alain S. Je l'appelle Alain S parce que des Alains, il y en a plein dans l'école. Impossible de présence ce soir. Voici ma question. Comment différencier sur harmonica un mi, médium ou aigu ? C'est-à-dire comment savoir si j'utilise soit un 5+, soit un 8+. Alors, donc, pour ceux que j'aurais perdu, donc en fait, ça c'est la tablature. 5+, ça veut dire souffler en 5. Je voulais écrire dans la fenêtre de chat en même temps. Et 8+, ça signifie souffler en 8. Et en fait, quand on joue en... Alors, quand 2+, comme ça on aura fait le tour, ça s'appelle, c'est souffler en 2. Quand je souffle en 2, j'obtiens un mi. Quand je souffle en 5, j'obtiens un mi. Quand je souffle en 8, à votre avis, j'ai quoi ? Un mi. Ok ? Donc, en fait, il y a 3 mi sur l'harmonica. Donc, la question d'Alain, c'est, bah oui, mais lequel j'ai choisi ? Donc, en fait, ça dépend... Alors, ça peut... Vous pouvez l'avoir à l'oreille. Sachant que le mi en 2 soufflés, c'est dans le registre grave. Donc, le mi en 5 soufflés, c'est le registre médium. Et le mi en 8 soufflés, c'est l'registre aigu. Donc, en fait, tout dépend si, par exemple, admettons, j'ai un morceau dont la mélodie est dans la fenêtre de chat. Comme ça, vous voyez ça ensemble. Si, par exemple, la mélodie, c'est mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, par exemple. Mi, fa, sol, fa, mi, ça, en fait, je peux... Que je joue dans le médium, dans l'aigu, dans le grave, je vais pouvoir jouer cette note sans problème. Donc, après, c'est l'oreille, quoi. Si j'ai envie de le faire dans le médium... Très bien, ou sinon, on le fait dans l'aigu. Dans le grave. Voilà, j'ai toutes les possibilités. Donc, je choisis, en fait, ce que je préfère jouer. Ce n'est pas parce que le modèle est plus aigu ou quoi. Des fois, je tombe sur des morceaux, je dis, tiens, c'est pas mal, cette mélodie. Je me dis, tiens, quand je le joue dans le grave, ça sonne mieux, quoi. Donc, je préfère le jouer dans le grave, OK ? Mais par contre, il y a des moments où on est obligé de choisir. Si, par exemple, la mélodie, c'est... Même si vous ne suivez pas encore en toutes les notes, c'est juste pour vous expliquer le principe. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, par exemple. Voilà. Si je dois jouer ça, que je commence dans le 2. Et là, je n'ai plus de notes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mi, Ré, Do, je peux le jouer dans le grave. Ça va être dans le 2 et le 1. Puis le Si qui est en dessous, il n'y a plus rien après, quoi. Il n'y a plus rien en dessous, quoi. Donc ça, je ne pourrais pas le jouer dans le grave. Donc forcément, je vais le jouer dans l'aigu ou dans le médium. Donc ça dépend, en fait, du registre du morceau. Si le morceau est complètement dans le grave et qu'on peut jouer toutes les notes, on peut choisir de jouer dans le grave. Mais s'il manque des notes, forcément, on va changer de registre. OK ? Et sinon, si vous voulez vraiment vous adapter pile à ce que fait le modèle, après, c'est l'oreille qui vous guide, quoi. OK ? Très bien. Alors, nous avons deux Jean-Louis, ça se voit. OK. Donc, voilà, j'ai répondu à l'un. Ben voilà, j'en ai fini avec les questions par email. Et maintenant, je vais passer à vos propres questions. Donc, dans la fenêtre de chat, je vais reprendre toutes vos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à me poser, c'est le moment. OK. Voilà. Donc, si vous avez des questions, déjà, je vais regarder les questions que vous avez posées dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, je peux vous donner la parole, puisque c'est l'avantage avec cette plateforme, c'est qu'on peut communiquer en direct. Donc, par contre, si je fais ça, il ne faut pas rien. OK. Alors, Thibaut dit, depuis 30 ans, je ne joue que les notes naturelles, un harmonique et donc un Honor Scoot, donc normal, depuis peu, chez Honor Special 20 en Do et Marine Band en 6 bémols. OK. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Thibaut. Tiens. Oh là ! Jean-Louis a activé le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je n'ai pas envie de voir ça, moi. Désolé. Jean-Louis, si tu peux stopper ton partage d'écran, je ne sais pas pourquoi tu as activé ça. Qu'est-ce que c'est, ce travail-là ? Alors, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je vois le partage d'écran de Jean-Louis ? Ça, c'est très bizarre. Attendez, je suis désolé, mais là, il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Alors, attendez, est-ce que je peux arrêter ça ? Je n'ai pas envie de voir le partage d'écran de Jean-Louis, moi. Ah. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un seul coup, je voyais l'écran de Jean-Louis. Bon, ça, je m'enseignerai sur le truc. Il y a un truc bizarre que s'est passé. Alors, oui, donc, je disais, Thibaut, je ne sais pas si c'est une question ou quoi, mais c'est juste un témoignage. Jean-Marie dit, avec les blues harps, je parviens à faire des overdraws dans les trous 2, 3, 4. Non, ça, ce n'est pas possible. Les overdraws, c'est dans l'aigu. Alors, on va peut-être en parler ensemble. Mais pour les overblows dans les trous 6, 7, 8, je n'y arrive pas. Je précise que je vous ai envoyé la commande d'une bête de course en sol hier par la poste. On espère en régler le problème. Ah, bien, génial. Donc, je vais recevoir ça bientôt. Je l'ai préparé. Il est déjà prêt, le larmiqueur en sol. J'ai pris de l'avance. Alors, Jean-Marie, est-ce que Jean-Marie est là ? Oui, Jean-Marie est là. On peut en parler ensemble, si vous voulez. Je démute votre micro. Oui, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, super. Mais donc, en fait, quand vous parlez des overdraws dans les trous 2, 3 et 4, c'est les altérations ? Pour moi, c'était aspiré, aspiré dans les trous 2, 3 et 4. Pour moi, c'est ça, l'overdraw. Ah non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ça. Je me trompe. Je peux vous dire. Donc, en fait, quand vous aspirez et que vous altérez, on appelle ça des altérations aspirées. Donc, en fait, en deux, par exemple. Voilà. Donc là, j'altère en... Les overdraws, ce sont des notes qu'on obtient en altérant dans l'aigu. Alors, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Attendez, excusez-moi. Je coupe le micro de William. Voilà. François-William. Pas de problème. Donc, oui, je disais, en fait, dans l'aigu, pour altérer, il y a deux possibilités. Soit on altère en soufflant. Là, j'ai altéré en soufflant. Et si j'altère en aspirant, j'obtiens un neuvendro. Voilà. Là, j'ai fait un neuvendro. Donc, en fait, c'est aussi une altération, mais en aspirant. OK ? Donc, en fait, il y a quatre... Je dis ça pour tout le monde. Il y a quatre types d'altérations. Il y a les altérations aspirées dans le grave. Oui. Les altérations aspirées... Pardon, je vais y arriver. Je recommence. Les altérations aspirées dans le grave. Les altérations soufflées dans l'aigu. Ensuite, les overblows dans le grave. Donc, les overblows, c'est les altérations soufflées dans le grave. Par exemple, dans le 4. Et les overblows, c'est les altérations aspirées dans l'aigu. C'était un overblow dans le 9. OK ? Donc, en fait, il y a quatre noms différents parce que ça répond à quatre techniques différentes. Donc, si on aspire et on altère. En aspirant, ça s'appelle donc une altération aspirée. Si on souffle, ça s'appelle un overblow. Et dans l'aigu, si on souffle, ça s'appelle une altération soufflée. Et si on aspire, ça s'appelle un overblow. Et donc, en fait, les altérations 2, 3, 4, ça va. Les overblows, vous avez un peu plus de mal. En fait, l'avantage du… En fait, le truc, c'est que… Est-ce que vous avez réglé votre harmonica pour avoir les overblows ou pas ? Ah non, je ne sais pas le régler. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que… C'est pour ça que je dis que la bête de course, à un moment donné, est vraiment indispensable. Enfin, la bête de course ou d'autres harmonica réglés, mais c'est qu'en fait, si vous… Alors, c'est quoi le réglage ? En fait, c'est le fait de démonter l'harmonica et de rapprocher les hanches. Donc, si je vous montrais ça, par exemple, sur un autre harmonica que j'avais commencé à démonter. Voilà. Voilà. Bon, par exemple, là, je démonte les plaques. Et ce que je fais ensuite… Donc, j'ai ma trousse, lui, Oscar. La trousse par harmonica. Donc, j'ai un… Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Enfin, voilà. Un truc. Non, ce n'est pas une lime. Ce n'est pas une lime. C'est un outil… Enfin, il est plein. Je ne sais pas. Ça ressemble à un jeu de Mikado. Donc, en fait, l'idée, c'est de rapprocher les hanches de la plaque. Donc, en fait, on appuie sur les hanches. On pourrait le faire en direct parce que c'est assez délicat. Mais l'idée, c'est que j'appuie sur les hanches. Et alors, le truc, c'est que… L'avantage, c'est que… Vous voyez, il y a un petit jour qu'on appelle une lumière, en fait, en… On voit très bien entre l'anche et la plaque. Pour ça, j'en parle dans les courses. Vous les réglez vous-même. Je l'ai vu. Le truc, c'est que si je rapproche l'anche, la vibration de cette hanche va se transmettre à l'anche opposée. Et c'est ça qui va déclencher le bord-blanc. Et donc, en fait, on est obligé de rapprocher les hanches parce que si c'est trop loin de la plaque, du coup, la vibration, elle ne peut pas se transmettre à l'autre. Elle est trop loin de la plaque. Mais le problème aussi en faisant ça, c'est qu'on se dit au début, on rapproche ça. Donc, on joue les… Ah, l'overblow sort tout seul. Génial. Puis, on joue la note soufflée, on ne peut plus parce qu'en fait, on a bloqué l'anche contre la plaque. Donc, après, il faut remonter l'anche. Et on se dit, ah, ça y est, j'ai enfin la note soufflée. Ah, mais je n'ai plus l'overblow. Après, je recommence. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Le premier harmonica que j'ai réussi à régler, j'ai passé un mois, une heure par jour à le régler. Et bon, maintenant, je sais faire. Donc, maintenant, je le fais pour vous. Et donc, l'avantage de ce réglage, c'est que vous aurez toutes les notes possibles, imaginables. Aussi bien les overblow que les overbrows, ce n'est pas plus un problème. Si vous savez altérer, après, les overnotes, ça ira tout seul. Et donc, sur le sol, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que jusqu'au sol, les altérations passent assez bien. Après, à partir du fa grave, ça commence à être vraiment difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je sais que quand je dois altérer en fa grave, ça commence à être un peu chaud. L'harmonica le plus grave que j'utilisais, c'est le mi bémol grave. Et là, il y a carrément des altérations que je ne fais jamais parce que je n'arrive même pas à agarrer. Tellement, c'est grave. Le truc, c'est que quand les hanches sont vraiment épaisses et vraiment longues, bon, il faut dire que je n'ai pas joué souvent non plus sur le mi bémol grave, mais c'est vrai qu'il y a des pressions tellement énormes des muscles de la gorge, etc., et la position de la langue vraiment spéciale que c'est vraiment difficile d'altérer. Mais jusqu'au sol, ce n'est pas trop difficile. Et l'avantage, en plus, des harmonicas graves, c'est que ce n'est pas trop difficile de… Enfin, jusqu'au sol, ce n'est pas encore trop difficile de jouer juste. Donc, normalement, avec l'harmonica en sol, ça devrait fonctionner. OK ? Merci. Comme vous m'avez dit que vous m'envoyez le chèque par la poste, j'ai pris un peu d'avant. Je vous l'ai déjà préparé. Donc, dès que je reçois votre courrier, le mardi suivant, je pense mardi prochain, je vous envoie ça. OK ? Merci. À bientôt. Je vous en prie. Oui. Votre micro. Tac. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Si. Ah, William nous dit « Je vous quitte ». Ah non, William est revenu ou ce n'est pas le même ? Non, c'est le même. D'accord. D'accord. OK, super. Thibaut dit « Du coup, je ne sais pas jouer les altérations et autres modifications de son. » Ah oui, donc la question, c'était… Ah oui, d'accord, voilà. Thibaut disait tout à l'heure, depuis 30 ans, je ne joue que des notes naturelles. En fait, les altérations, ça, ça fait partie d'un cours. Je vais le mettre dans la fenêtre de chat. C'est une formation qui s'appelle le carré des plaisanciers qui vous apprend justement à jouer toutes les altérations. Donc, le carré des plaisanciers. Je peux vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, attendez, ce que je vais faire, c'est que… Comment je vais faire ça ? Tac. Voilà, je vais partager mon écran et… Voilà, je vais vous montrer le détail de la formation. Voilà, donc en fait, le carré des plaisanciers, c'est cette formation-là. Donc, ça permet d'altérer dans le graphe, déjà de jouer les altérations inspirées, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est sur six modules. Donc, il y a six modules de cours. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans la fenêtre de chat, comme ça, vous pouvez regarder. Et sur la rediffusion, je mettrai aussi le lien. Voilà. Et donc, en fait, vous avez dans le six modules, vous avez à la fois la technique qui vous permet de jouer les altérations. Vous avez des semaines de navigation. En fait, ça vous permet d'apprendre à vous déplacer sur l'instrument. Et vous avez… Voilà. Tac. Et vous avez même un répertoire pour jouer douze morceaux, en fait, avec des altérations. Voilà. Et puis, en fait, j'imagine que vous arrivez sur une péniche, vous partez en croisière avec moi. Et donc, vous arrivez sur une péniche, vous avez un personnel de bord qui vous accueille. Donc, vous avez Damien, l'instructeur, Hans, le coach sportif. Je me suis amusé avec la BD. J'aime beaucoup la BD. Hubert Defressinet, qui est le commandant, et moi-même, Arnaud Chopin, qui vous présente les parties techniques. Et donc, voilà. Donc, vous verrez, sur la page, vous avez toute la présentation de la formation. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous permet d'apprendre à jouer les altérations. Alors, question de Sandro. Tu rapproches les anges sur les deux plaques ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je... Il faut effectivement rapprocher l'ange qu'on va... C'est-à-dire que si je joue un overblow, en fait, je vais... Par exemple, si je joue un overblow en 6, si l'ange n'est pas rapprochée, en soufflant, j'ai un sol. Si je veux avoir le 6 bémol, voilà, le 6 bémol, je suis obligé de rapprocher l'ange du 6 pour déclencher le overblow. Mais comme sa vibration va se transmettre à l'altération qui est en dessous, si elle est trop loin aussi, elle ne va pas non plus fonctionner. Donc, il faut rapprocher les deux. Donc, en fait, quand je vous préparez une mètre de course, je règle absolument les 20 hanches sur les plaques. C'est ce qui fait que ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on peut jouer absolument tout à l'heure. OK ? Voilà. Ah, bonsoir Sabine. Très bien. Bonsoir. Alors, je reprends le programme de la soirée. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu aux questions par e-mail. J'ai répondu à vos questions directes. Alors, voilà. Donc, maintenant, le projet qui s'appelle Apprenez à jouer des chansons françaises. Donc, je suis assez content parce que j'ai… Ça fait un moment qu'on en parle ensemble. Sabine, je vais couper votre micro. Voilà. Donc, en fait, l'histoire des chansons françaises, c'est qu'en fait, ça fait un moment que… Enfin, beaucoup me disent, ce serait bien d'apprendre à jouer d'autres morceaux parce que dans les formations, en fait, il y a des compositions. Donc, c'est des compositions que j'ai faites pour vous parce que comme ça, ça suit votre progression, ça suit votre niveau. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le module 3, par exemple, vous ne dites pas « Ah ouais, j'aimerais bien jouer ça, mais c'est tellement difficile par rapport au module 3. Bon, je vais attendre six mois. » Ben non. Les deux compositions que j'ai faites pour vous, c'est des compositions qui sont vraiment une application directe de ce que vous avez vu dans le module 3. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes jamais paumé, vous n'êtes jamais perdu parce que vous appliquez directement. Alors, il y a toujours une petite difficulté supplémentaire ce qui fait que ça vous motive. Mais ce n'est jamais trop difficile. C'est-à-dire que la marche n'est pas énorme. Donc, si vous êtes au module 3 et que vous jouez les morceaux du module 3, vous êtes capable de les jouer. Mais évidemment, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ok, ça c'est bien, j'aime bien les compositions de Bertrand Carmono, mais j'aimerais bien jouer d'autres compositions. Pourquoi pas jouer du Jean Ferrat ? Pourquoi pas jouer du… Je ne sais pas, du Anicordi, j'en sais rien. » Enfin, tout ce que vous voulez jouer. Puis d'autres chansons, des chansons internationales, etc. Et c'est vrai que souvent, on se posait la question « Mais est-ce que je pourrais vous enseigner ? » Alors, je me suis renseigné déjà moi-même sur les droits d'utilisation, les droits d'auteur, etc. Parce que, pour moi, ça rentrait aussi en considération. C'est-à-dire que je me dis, si je commence à faire des cours avec des chansons connues, que je les reprends d'autres personnes, est-ce que je ne vais pas devoir facturer des droits d'auteur, des droits d'utilisation, des droits de diffusion ? Quand on rentre là-dedans, c'est toujours un peu compliqué. Donc, du coup, j'ai posé la question. J'ai la chance de connaître l'ancien directeur de la SACEM, qui coule le même. C'est un ami. Et donc, je lui ai posé la question. Il s'est renseigné. Il m'a dit « Non, il n'y a aucun problème. » C'est-à-dire que si on reprend, si vous reprenez une chanson française sur scène, enfin, pas forcément sur scène, mais dans un cadre public, vous allez devoir payer des droits d'auteur, payer des droits de diffusion. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut payer à la SACEM parce qu'on peut considérer que si vous faites ça en public, même si vous ne faites pas payer, vous profitez de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc, il y a des droits d'utilisation, des droits de diffusion, des droits d'auteur à payer. Bon, si je fais un concert, même si le concert est complètement bénévole, je dois déclarer à la SACEM que j'ai repris telle chanson, telle chanson, telle chanson. Et si je vends mon disque à la fin du concert, même si sur le disque, il n'y a pas les chansons que j'ai reprises, il y a des droits à payer quand même. Voilà. Parce qu'il faut considérer que j'ai utilisé des chansons d'autres personnes pour attirer mon public, pour pouvoir acheter mes CD. Donc, dès qu'il y a le moindre soupçon de commerce, on paye des droits d'auteur. Par contre, on a le droit d'enseigner une chanson française sans rien payer. Donc, je n'aurais pas besoin de vous facturer des droits d'auteur, etc. Donc, du coup, je me suis dit, puisque c'est possible, autant se lancer. Et alors, donc, se poser la question de quelles chansons je vais vous proposer. Alors, on était partis sur les séances précédentes. On a pas mal parlé ensemble. Donc, c'est bien de pouvoir communiquer ensemble là-dessus. Se dire, mais pourquoi ne pas faire carrément des recueils ? Alors, on avait dit, mais pourquoi pas ne faire un recueil sur les années 40, les années 50, les années 60. Mais le problème du recueil, et ça, j'en ai parlé pendant l'épisode de vlog de dimanche soir, c'est qu'en fait, si vous prenez un recueil de 50 chansons et qu'il n'y en a que deux qui vous intéressent, les 40 et deux, vous ne les avez achetés pour rien. Et si vous devez payer 50, 60 euros à chaque fois que vous prenez un recueil, déjà, il faut le trouver, il faut qu'il soit disponible, il faut le recevoir. Des fois, on le reçoit par la poste. Des fois, il y a des droits de douane à payer, des choses comme ça. Sinon, en plus, la perdition vient à l'étranger. Donc, ce n'est pas toujours facile. Ça coûte assez cher. Et puis, au final, bon, finalement, dans tous les recueils que j'ai achetés, sauf le recueil de chansons françaises que j'ai présenté dans le vlog, mais sinon, la plupart des recueils que j'ai achetés, je n'ai jamais joué tous les morceaux, quoi. Enfin, cela non plus, mais je veux dire, il y a forcément… C'est un peu comme les anciens disques, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu les 45 tours, quand on achetait un disque 45 tours, généralement, il y a une chanson sur les deux qui nous plaisait, et puis celle de la phase B, c'était un vulgaire instrumental ou… Enfin, ce n'était pas tellement intéressant. Donc, il y a toujours des chansons qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins. Et donc, en fait, je me suis dit, le mieux, ce serait de faire carrément des cours à la carte, quoi. de la faire sur mesure. Mais le problème de la faire sur mesure pour chaque personne, c'est que comme moi, ça me prend quand même pas mal de temps, j'aurais dû facturer ça, combien ? 180 euros, 240 euros minimum, quoi. Et je ne connais personne qui se disent, ah oui, pas mal, tiens, j'ai envie de jouer 10 chansons, vous pouvez me faire juste pour moi 10 cours à 240 euros, je vais payer 2400 euros pour jouer 10 chansons. Je n'ai encore jamais vu ça, moi, je ne le ferais pas, quoi. Donc, je me suis dit, ce n'est pas jouable parce que je ne veux pas passer 4 heures, 5 heures, 6 heures pour une seule personne. Et donc, en fait, j'ai réfléchi à une autre manière de faire et donc, c'est une chose que je vous ai proposée dans le blog du dimanche soir. Je suis content parce qu'apparemment, c'est une idée qui vous plaît bien. En fait, c'est que j'ai une liste de 2709 chansons françaises. Donc, j'ai déjà les partitions dans des recueils. Donc, c'est des chansons françaises qui vont de 1879 à 1999. Donc, c'est vraiment l'embarras du choix. Il y a énormément d'auteurs, de compositeurs, d'interprètes là-dedans. Il y en a pour tous les goûts, dans tous les styles. Et c'est la chanson... Alors, je dis chanson... On dit souvent chanson française, je devrais dire, pour les Canadiens qui sont là ce soir ou les autres, c'est la chanson francophone parce que dans la chanson française, si on demande à un Français quel est votre chanteur français préféré, il y a un groupe qui répond Jacques Brel. En fait, il était belge, il n'était pas français. Donc, il chantait en langue française, mais on devrait dire la chanson francophone. Donc, aussi bien la chanson québécoise que la chanson belge ou suisse ou française, etc., ou belge, il y a tout ça dans ses recueils. Et donc, plutôt que de faire des cours sur mesure, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous remettrai le lien sous la rédiffusion de la vidéo, je vous remettrai le lien. Mais c'est en fait un tableau dans lequel j'ai listé absolument toutes les chansons du recueil. Et ce que je vous demande, c'est d'inscrire un petit V comme validation à côté des titres qui vous plaisent. Donc, ce n'est pas parce que vous choisissez un titre que forcément, vous allez devoir acheter le cours qui est derrière. Mais moi, ça me donne une indication des titres qui sont les plus populaires. pour vous dire, j'étais parti sur le fait de dire « Tiens, je sais que la plupart des gens aiment beaucoup les chansons des années 50. Donc, je vais peut-être faire un recueil avec les chansons des années 50. » Finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que je me rends compte que dans les chansons qui ont déjà été publicitées depuis dimanche soir, il y a plein de chansons qui sont des époques complètement différentes. Par exemple, il y a « Goodbye, Marie-Lou » de Paul Nareff. Moi, j'aime beaucoup Paul Nareff, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas imaginé ça comme ça. Mais j'étais à milieu de penser que c'était la chanson qui serait la plus plébiscitée et en tout cas en priorité. Il y a déjà dix personnes qui m'ont dit « Oui, oui, moi, je veux jouer « Goodbye, Marie-Lou ». Donc, voilà. En fait, grâce à ce tableau, je vais pouvoir voir quelles sont les chansons les plus populaires. Et donc, en fait, je vais pouvoir vous créer des cours pour apprendre à jouer ces chansons. Donc, je vous remettrai le lien avec le tableau. Il y a 2 709 titres. Donc, c'est un peu long de tous les consulter. mais de temps en temps, vous pouvez regarder le tableau. S'il y a quelques chansons qui vous plaisent, vous mettez un petit « V » devant. Puis moi, de jouer qu'il commence à y avoir un vrai tableau en gourmand pour ça, je créerai le cours. Et donc, ça, ça nous mène à la partie suivante. Donc, ça, c'était « Apprenez à jouer des chansons françaises ». Et en fait, la partie suivante, c'est la reprise des vidéos du samedi-midi. Donc, en fait, les vidéos du samedi-midi, c'est quoi ? En fait, ce sont des… Alors, j'avais commencé à le faire et puis finalement, j'ai arrêté un petit peu parce que j'avais pas mal de choses à faire mais j'ai bien envie de le reprendre et c'est vrai que beaucoup m'ont dit « Mais pourquoi vous avez arrêté ça ? » C'est dommage. C'est un truc qu'on aimait bien. Donc, je vais vous montrer de quoi il retourne sur cette histoire de vidéos du samedi-midi. En fait, il y a une chaîne qui s'appelle YouTube. Enfin, YouTube, ce n'est pas une chaîne mais sur YouTube, vous avez une chaîne qui s'appelle Armo Chopin. C'est mon pseudo. Voilà. Quand vous arrivez sur YouTube.com slash Armo Chopin, voilà. Donc, voilà. Vous arrivez sur cette chaîne. Donc, en fait, un premier réflexe, si ce n'est pas fait, c'est de vous abonner à la chaîne. Vous avez un bouton ici « S'abonner ». Ça vous permet de recevoir les notifications par e-mail des nouveautés sur la chaîne. Donc, c'est pas mal de le mettre. Et ça bloque un peu. Voilà. Bon, c'est normal. Je pense que je suis en train de partager mon écran en même temps. Donc, voilà. Donc, il y a une playlist. Vous voyez, quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez un bouton qui s'appelle « Playlist ». Je ne sais pas si on voit bien. Playlist ici. Et donc, dans les playlists, vous avez, en fait, c'est classé par catégorie. Donc, vous avez 5 000 pour vous répondre, le vlog, etc. Je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y a pas mal de choses. Et vous avez ce que j'appelle la vidéo du samedi midi. Vous voyez, vous avez déjà 61 vidéos dedans. Et donc, la vidéo du samedi midi, c'est quoi ? En fait, ce sont des morceaux. Alors, c'est soit des compositions, soit des reprises que je joue, que j'enregistre en vidéo. Et je postais ça tous les samedis midi. Donc, ça, ça a bien fonctionné pendant un temps. Et puis, bon, là, comme j'ai dû créer pas mal de cours à côté, pas mal de formations, animer des sages, enfin bon, j'ai eu pas mal de boulot à côté. J'ai un peu laissé ça en stand-by. Et du coup, j'avais bien envie de le reprendre. Et comme il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit c'est dommage, on a bien aimé, c'était vraiment sympa d'avoir une vidéo par semaine. Du coup, je vais reprendre ça très bientôt. Alors, c'est la bonne nouvelle du soir. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que, bon, là, par exemple, ça, c'est du blues. Après, ça, c'est des compositions. Là, c'est du jazz. Ça, c'est de la musique de film. Ça, c'est de la musique sceptique. Ça, c'est du folk. Voilà, chanson française, composition, chanson française, jazz. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Et à un moment donné, ce que j'ai fait pour éviter de tout mélanger, c'est que je faisais des cycles, en fait, sur quatre vidéos. Donc, ça dure sur un mois. Par exemple, là, c'est le cycle Paul McCartney. Vous avez quatre chansons de McCartney que je joue à l'harmonica. Voilà. Après, vous avez le cycle chanson française de légende, donc avec Charles Cranet, Gérard Le Normand, Gérard Jean Ferrat, puis une chanson populaire. Et puis ensuite, quatre vidéos de blues. Et puis après, vous avez quatre vidéos de soul music. Et puis ensuite, quatre vidéos de jazz. Et puis, quatre vidéos de musique latine. Et puis, quatre vidéos sur les Beatles. Et puis, quatre vidéos de synth jazz. Et voilà. Et donc, j'ai commencé un nouveau cycle qui s'appelle Valade Jazz. Donc, j'ai fait les trois premières. Et j'en ai une quatrième à vous faire. Donc, voilà. Donc, après, ce que je ferai, comme cette saison, je vais vous faire des vidéos du samedi midi sur les chans de Noël, quand même. Ça peut être sympa. J'avais prévu de vous faire aussi des vidéos de country music et de chansons de Broadway. Et après, ce que je ferai, c'est que je ferai beaucoup de… ou intercaler, peut-être que j'intercalerai d'ailleurs dans ces cycles-là, des cycles de chansons françaises. Et donc, plutôt que de prendre n'importe quelle chanson française au hasard, en me disant, bon, ben voilà, tiens, je vais faire ça et j'espère qu'ils vont apprécier, ben je prendrai les chansons que vous avez choisies. Donc, par exemple, Goodbye Marilou, par exemple, toutes les chansons que vous avez choisies. Et donc, après, ce que je fais, c'est que… donc ça, c'est… vous avez la démonstration du morceau, bon, très bien. Je donne quelques petites explications aussi pour dire, voilà, je joue sur telle harmonica, des fois, je dis, tiens, j'utilise tel micro, pourquoi j'utilise ce micro-là plutôt qu'un autre, etc. Donc, vous avez des indications pour comprendre pourquoi je joue le morceau de cette façon. Et ça, ça nous mène au point suivant, c'est que ça, ok, c'est bien d'avoir les vidéos du samedi-midi, donc je vous envoie un email en vous disant, bon, voilà, il y a une nouvelle vidéo, allez la voir si ça vous intéresse. Et après, ce que je faisais de temps en temps, mais que je vais faire systématiquement maintenant pour les chansons françaises, ce sont les dossiers pédagogiques. Alors, j'ai mis dossier pédagogique 2017 parce que j'ai trouvé une nouvelle formule. Je bois un peu, désolé. en fait, alors l'origine des dossiers pédagogiques, c'est quoi ? C'est qu'en fait, dans un dossier pédagogique, vous avez, en fait, c'est un mini-cours, en fait. Vous avez déjà ça dans les formations, que ce soit le cercle des marines douces, la formation complète ou le carré des plaisanciers ou toute formation. En fait, l'idée, c'est de vous permettre de jouer des morceaux. Bon. Et alors, plutôt que de vous dire, écoutez, je vous ai fait un petit morceau sympa, voilà, c'est ma démonstration, débrouillez-vous avec ça, travaillez un peu votre oreille, vous allez me dire, ok, bon, moi, j'ai traité mon oreille, mais bon, j'aimerais bien avoir quelques indications supplémentaires parce que ce n'est pas facile de prendre un morceau et de jouer sur ton oreille. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai préparé un dossier complet dans lequel il y a la démonstration du morceau, donc un MP3, ce qui fait que vous pouvez la télécharger, la mettre sur un lecteur et puis travaillez votre morceau sans être connecté forcément à Internet. Donc, il y a la démonstration du morceau, il y a la piste d'accompagnement qui est jouée par de vrais musiciens, ce qui fait que, en fait, vous avez la possibilité de rejouer le morceau accompagné par des vrais musicos, quoi. Ce n'est pas du synthé parce que souvent, il y a des versions karaoké, vous savez, on achète un CD avec, par exemple, je ne sais pas, Claude François et puis on a 12 chansons de Claude François mais les accompagnements qu'il met dedans, c'est un vieux synthé généralement et franchement, c'est assez navrant, c'est assez désolant de chanter par-dessus. Là, ce que je fais, c'est que vraiment, je fais des arrangements avec des vrais musiciens et d'ailleurs, le système que j'utilisais, c'est un logiciel qui est assez cher, qui m'a coûté 700 dollars, qui me permet justement de vous faire ces accompagnements avec des vrais instruments et en fait, je viens de racheter, c'est tout nouveau d'aujourd'hui, la nouvelle version avec énormément d'instruments en plus, de possibilités de style, donc il y a vraiment de quoi s'amuser, donc l'idée, ça ne va pas être de forcément jouer les chansons avec les instruments exactement originaux, avec des pistes originales, mais c'est de vous créer des arrangements assez sympas, proches de l'original, proches des originaux plutôt, mais avec des variantes, des petites variations, des choses vraiment sympathiques. Ce qui fait que vous aurez vraiment une interprétation personnalisée de la chanson, donc vous aurez la démonstration, la piste d'accompagnement, la partition en clé de sol pour ceux qui savent déchiffrer les partitions, la tablature pour harmonica qui sera écrite sous les notes de la clé de sol, ce qui fait que même si vous ne lisez pas à la hauteur des notes, vous aurez l'indication des rythmes plus la tablature, et également un texte pour vous expliquer comment travailler le morceau, également des pistes pour improviser. Donc, c'est vraiment un cours complet que vous avez dans le dossier pédagogique, ce n'est pas juste le morceau et des brouilles avec ça. Donc, ça, c'est le dossier pédagogique tel que je le fais depuis 2014. Et en fait, j'ai prévu de faire des choses différentes parce que certains me disent « Ok, le dossier pédagogique, c'est bien, mais des fois, avoir des explications en plus, c'est pas mal. » Donc, j'avais pensé à un moment donné faire des ateliers complets où on se retrouverait régulièrement pour apprendre dans le jeu le morceau. Et là, j'ai pensé à une autre formule. Donc, vous aurez le choix, vous aurez trois choix possibles, soit prendre que la tablature. Donc, je ne vous donne pas les prix encore parce que je ne les ai pas en tête et puis bon, j'essaie de faire en sorte de faire des prix assez bas parce que moi, c'est dans ma démarche de rendre la musique la plus accessible possible. Donc, j'essaie toujours de trouver une manière de faire pour que ça vous coûte le moins cher possible. Mais bon, je n'ai pas les prix en tête donc on ne va pas parler de ça ce soir. Je vous en reparlerai de toute façon en 2017. Mais voilà, ce que je vais faire, ça c'est une proposition que je vais faire, c'est que soit je vous mettrai seulement la tablature seule. Donc là, vous avez juste l'indication des codes de la tablature et puis vous débrouillez pour jouer le morceau. Soit le dossier pédagogique avec deux options. Donc, la première option, c'est celle que je viens de décrire et l'autre option, c'est de, j'inclurai dedans, donc si vous voulez avoir vraiment un cours un peu plus fourni, une vidéo ou peut-être plusieurs vidéos où en fait, je vous montrerai comment moi-même je travaille le morceau. Donc en fait, ça ne remplace pas les formations parce que je ne vais pas vous apprendre à jouer, je veux dire, à jouer de l'harmonica parce que là, vous avez déjà ça dans les formations. Je ne veux pas que ça fasse doublon dans les dossiers pédagogiques version 2017. Mais ce que je ferai, c'est que je mettrai une vidéo. Par exemple, je prends un morceau, je dis bon ben voilà, ce morceau, il est en telle tonalité, je vais le transposer, je vous explique comment je travaille. Voilà, maintenant, ce morceau-là, ah tiens, je repère ta difficulté. Enfin, je vais vraiment vous expliquer ce que je fais. Donc plutôt que de faire ça pour moi en me disant tiens, je vais travailler ce morceau-là, tiens, je vais faire une petite version avec ça, ça, ça va leur plaire et je fais ça et puis après, vous avez le compte-rendu au final, vous aurez aussi tout le processus qui m'a permis de jouer le morceau, de le travailler, etc. Donc, on me verrait en direct faire et comme ça, ça vous donnera aussi une indication pour vous-même apprendre à jouer le morceau. Donc, vous aurez vraiment un cours complet, complètement personnalisé puisque, en fait, chaque semaine, je mettrai une vidéo avec le lien vers le dossier pédagogique. Vous prendrez si vous voulez et si c'est une chanson qui vous plaît, vous aurez vraiment le cours complet pour apprendre à jouer votre chanson française. OK ? Ça vous va ? Bien. Voilà, donc ça, c'était la nouveauté. Donc, encore une fois, les vidéos du samedi midi vont reprendre bientôt avec… Donc, il y a une balade de jazz que je suis en train de travailler pour vous. Ensuite, il va y avoir les quatre chansons de Noël parce que, bon, c'est quand même de saison. Donc, j'avais fait une vidéo il y a deux ans avec plusieurs chansons de Noël à l'harmonica et je ne l'ai pas refait l'an dernier mais j'ai bien envie de le refaire cette année. Voilà. Et puis ensuite, j'attaquerai s'il y a déjà pas mal de chansons, s'il y a au moins quatre chansons françaises qui ont retenu plusieurs, plusieurs chiffrages, je commencerai par le cycle de quatre vidéos en chansons français. Donc, ça ne sera pas avant le mois de janvier ou le mois de février. OK ? Voilà. Voilà pour les nouvelles. Alors, je reprends le déroulé. Voilà. Coup de cœur et partage. Donc, ça, c'est une petite… ça, ça ne dure pas longtemps mais c'est des petits… si vous avez des choses à nous partager ou des choses que vous avez remarquées sur YouTube ou un disque ou un DVD que vous avez bien aimé, c'est le moment de nous en parler. Moi, j'ai emprunté ça à la médiathèque de ma ville. Alors, ce n'est pas de l'harmonica mais c'est la culture musicale et c'est super bien fait. Voilà. C'est le spectacle d'Alexandre Astier qui s'appelle « Comme un joueur de mort ». Et en fait, c'est… Donc, « Comme un joueur de mort », c'est une composition de Bach, Jean-Sébastien Bach. Et en fait, il y a tout un spectacle sur… Donc, il joue le rôle de Jean-Sébastien Bach et c'est très, très, très drôle. Donc, c'est pas mal parce que c'est pour ça que je vous en parle parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. En fait, il est… Astier, il n'est pas du tout… C'est celui-là qui fait la série « Kaamelott » également. Mais en fait, il a… Il ne raconte pas que des âneries dans son spectacle sur Bach. En fait, il y a plein, plein d'infos très intéressantes sur la culture musicale, sur l'harmonie, sur le rythme, etc. Et c'est… Bon, il va un peu vite pour s'ajouer un peu mais il y a vraiment des infos et c'est assez sympa. Et donc, il n'y a que du vrai, il n'y a que des infos intéressantes et comme il est aussi clefciniste et il joue également de la piole de gambe, en fait, il fait ça pendant le spectacle et c'est vraiment sympa. Et du coup, il explique la musique de Bach au clavier. Enfin, voilà. c'est pas… Encore une fois, c'est pas un rapport très direct avec l'harmonica bien qu'on puisse jouer aussi la musique baroque à l'harmonica, évidemment. Mais voilà. Donc, c'était un coup de cœur que j'avais envie de vous partager si vous avez l'occasion d'emprunter ou d'acheter ce DVD comme « A joie de mœurs », c'est un super spectacle. OK. Alors, j'ai encore quelques questions là dans la fenêtre de chat. Sandro dit avec les impros dans le dossier pédagogique. Dans le dossier pédagogique, les notions d'improvisation. Ah oui. Donc, en fait, effectivement, les dossiers pédagogiques, en fait, avec les chansons françaises, il y aura des pistes effectivement pour improviser. Donc, évidemment, il faut avoir quelques notions d'improvisation. Mais les pistes que je vais vous donner, ça ne remplace pas, encore une fois, ça ne remplace pas les cours d'improvisation, mais ça vous donne déjà des… Voilà, il y a des outils, il y a des trucs qu'on voit dans les astuces qu'on voit dans les cours d'improvisation. Et ce n'est pas une obligation, évidemment, mais si vous aimez ça. Et puis, une fois qu'on a vu l'astuce, on retrouve dans les morceaux, on se dit, tiens, ah oui, je vais vous faire l'utiliser de cette façon. Ah, puis justement, tiens, je vais pouvoir utiliser tel outil. Mais encore une fois, si vous prenez le dossier pédagogique complet avec la vidéo, vous me verrez aussi travailler l'improvisation. Donc, ce sera vraiment un cours très complet. Donc, même si vous n'êtes pas un grand érudit en improvisation, vous n'êtes pas un grand improvisateur pour l'instant, vous aurez tout le cours. Donc, plutôt qu'en fait, moi, je pense que c'est même… Enfin, je pense que je vais vous proposer ça le plus possible. C'est-à-dire, les formations pour vraiment avoir les techniques et puis apprendre à jouer des morceaux sur l'harmonica, des compositions, etc., bon, qui suivent votre évolution. Mais après, l'idée, ce sera vraiment d'apprendre à jouer des chansons. Je vais commencer par les chansons françaises ou bien commencer par quelque chose qui est déjà forte à faire et puis bon, c'est ce qui clôt le plus en général. Et donc, vous aurez vraiment un cours qui sera vraiment centré sur la chanson plutôt que de vous donner un cours général d'improvisation en disant, éventuellement, sur un morceau, vous pourriez éventuellement trouver ça. Sur chaque morceau, je vous indiquerai quelles… Donc, c'est des propositions. Je ne dis pas que c'est la seule chose que vous pourrez faire mais ce sont des pistes que moi, j'utiliserai et je vous montrerai comment je travaille l'improvisation, etc. Ce sera vraiment… Bon, apparemment, Sandro est content. Super. Ok ? Donc, ça, c'est… Là, j'ai vraiment envie de le faire ça parce que je vois que déjà, il y a l'engouement pour ces chansons françaises. Je suis très content et voilà. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça et évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'une fois que vous aurez joué le morceau, vous puissiez faire un petit enregistrement et que vous puissiez me l'envoyer. Ça, ce serait vraiment super. Ah, Sandro dit, il manque mon vieux de Guichard. Ah, bon, il n'est pas dedans celui-là ? Ah bon ? Pourtant, c'est bien connu. Bon, alors peut-être que… Bonsoir Pierre, Pierre de nous quitter. Merci de votre participation. Donc, il manque mon vieux de… Bon, alors, ok, voilà. Peut-être qu'on pourra peut-être la rajouter. Je vais regarder ça. Je ne sais pas si je l'ai ailleurs. Enfin bon, il y a… De toute façon, il y a déjà pas mal de… Pas mal de… Enfin, sur les 2704, sur les 2709, c'est déjà pas mal quoi. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, voilà. Enfin voilà, ce sont vraiment des cours complets que je vais pouvoir proposer dès l'année prochaine. Ok ? Alors, nous… Je termine le programme. Voilà, il est 10 heures, on ne va pas aller trop tard quand même. Tac. Coup de cœur et partage. Et voilà. Donc, la programmation de l'Agora numéro 18. Ah oui, c'est déjà le 18e épisode. Ça fait déjà neuf mois d'Agora. Alors, donc, le prochain, ce sera en fait dans deux semaines. Donc là, on est le 6, 6 et 14, ça fait 20. Donc, le 20 décembre. ce que je vais faire pour la prochaine Agora, jusqu'à présent, c'est que je recevais des questions par email et puis des fois, en fait, sur le site, vous avez aussi une fenêtre de chat dans laquelle on peut communiquer, etc. et pour faire gagner du temps à tout le monde et pour que ce soit plus simple, j'ai pensé une autre façon de faire, c'est que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous créer une page sur le site avec la programmation de l'Agora, la prochaine Agora avec la date, avec le lien sur cette plateforme-là parce que bon, ça marche vraiment mieux que l'autre. et donc, en fait, ce que je vous demanderais, c'est de, si vous avez des questions, d'inscrire directement les questions sur la page comme ça, non seulement, moi, je vais recevoir les questions de tout le monde et j'aurai qu'à regarder cette page-là pour avoir les questions de tout le monde, mais en plus, déjà, les autres vont pouvoir voir les questions des uns et des autres, ce qui fait qu'on peut dire ah ben tiens, il pose cette question-là, ben tiens, c'est pas idiot, ça me fait penser à une autre question, tiens, je vais poser cette question-là. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait demander ça aussi, ah ben tiens, donc en fait, vous voyez, les questions des uns vont servir aussi aux autres et peut-être qu'il y aura peut-être plus de questions et voilà, donc tout sera sur la page en public et comme ça, je n'aurai qu'à reprendre le déroulé de tout ça et je vous mettrai ensuite pour les réponses le lien vers la rediffusion de la gloire, ok ? Donc ça, je vais créer ça et donc sans doute demain et je vous mettrai l'invitation pour nous rejoindre pour le 20 décembre et évidemment, le 20 décembre, ce sera 5 jours avant Noël et là, j'ai préparé plein de surprises, voilà, j'ai envie de vous faire des cadeaux pour Noël, le Père Noël va passer chez vous, enfin voilà, donc en fait, j'ai pensé à pas mal de choses. Thierry dit question, mais pas de réponse. Ah, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, Thierry. Bon, le prochain détail, les cas des plaisanciers se dérougera pour ce qui est des carrières des plaisanciers, Sandro, on verra ça ensemble. Encore une fois, c'est une question précise sur les cours, ça, je ne réponds pas en direct ici. Voilà, donc, monsieur, ah pardon, Rachid, il y avait une question ? Oui, oui, il y a une question. Oui. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos collègues qui nous rejoignent dans cette réunion par internet. Ma question est la suite. est-ce qu'on peut considérer un harmonica, un harmonica chromatique comme harmonica standard ou polyvalente pour jouer, même les mélodies, jouées par un harmonica diatonique ou d'autres harmonica trémolos ? Alors, donc si j'ai bien compris la question, en fait, il y a, effectivement, il y a plusieurs types d'harmonica. En fait, ce qu'on peut jouer sur l'harmonica diatonique avec les altérations, on peut aussi le jouer sur le chromatique. Et, alors le trémolo, non, le trémolo, c'est vraiment un instrument populaire. Donc, c'est-à-dire que sur le trémolo, on peut jouer, en gros, c'est les mêmes notes, enfin les notes naturelles que sur l'harmonica diatonique. C'est-à-dire, en fait, si, alors ce que je vais faire, je n'avais pas prévu ça, mais comme vous me posez la question, je vous demande juste une minute, je vais chercher l'harmonica chromatique, comme ça, je vais pouvoir faire la démonstration. Ne quittez pas ? Je reviens. D'accord. Voilà. Donc, alors le trémolo, ça, c'est un, voilà, le trémolo, ça ressemble à ça. Donc, il y a énormément de cases et le son, ça fait un son un peu, qui ressemble un peu à l'accordéon et c'est fait exprès parce que les, voilà, c'est fait en sorte que ça vibre vraiment beaucoup. Et ça, il n'y a pas possibilité de jouer les altérations là-dessus, enfin, on manque de notes. Donc, si on a un trémolo en dos, on peut jouer de Rémi, Faisal, à Cito, c'est tout. On ne peut pas jouer Fadiez, Mi, Bémol, des choses comme ça, ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, c'est pas mal pour jouer vraiment des chansons populaires. Voilà, c'est une chanson, c'est, il y a pas mal de choses qu'on peut jouer dessus, mais forcément, on a assez limité. Après, on a donc l'harmonica chromatique. Donc, en fait, les notes naturelles du trémolo, on peut aussi les retrouver le bouton poussoir. Donc là, on joue une note naturelle et je peux aussi le jouer sur la note naturelle, sur le diatonique. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, en fait, si on joue que les notes naturelles, si je joue le trémolo, ça va vraiment avoir un son un peu accordéon qui est vraiment très spécial. Si je joue sur le diatonique, je vais pouvoir les jouer et le chromatique aussi. Et après, on se dit, bah oui, mais dans la plupart des morceaux, il y a des notes en plus, ce qu'on appelle en gros, les dièses et les démols. Et donc ça, sur le chromatique, c'est facile à faire parce que si je veux, par exemple, j'ai un do ici. Vous voyez, c'est un son qui est assez proche de l'accordéon aussi. Et si j'appuie sur le bouton poussoir, j'obtiens le dièse. Vous voyez, donc en fait, c'est très facile à faire parce que je n'ai pas besoin, enfin, je n'ai pas de technique particulière à part appuyer sur un bouton. Donc, généralement, si on a, je dis, si on a deux mains parce que malheureusement, tout le monde n'a pas, enfin, j'ai une élève qui a qu'une seule main donc malheureusement, elle ne pourra pas le faire ou éventuellement avec l'épaule, c'est un peu difficile. J'ai eu une fois un élève qui était polyhandicapé et aveugle et heureusement, il n'était pas sourd, le pauvre, mais il était vraiment dans un sale état et on a quand même réussi, alors, il a joué du chromatique, il avait récupéré l'armicapé de son grand-père, il voulait absolument jouer de l'armicapé chromatique et on avait réussi, en fait, à utiliser le bouton poussoir avec l'épaule. il y avait toute une technique comme ça où il donnait un coup d'épaule, c'était pas facile, il voulait absolument avec le tour de la main, etc., enfin, vous voyez, même avec le bras, on peut même jouer comme ça. Et donc, en fait, il y a toujours la possibilité. il n'y a pas, techniquement, c'est vraiment facile. Bon, évidemment, si on a un bras en moins, bon, là, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais sinon, voilà, l'avantage de ça, c'est qu'on peut jouer toutes les notes. Alors, après, le seul truc, alors, sur le diatonique, on peut jouer les mêmes notes, quoi. Sauf que, comme il n'y a pas de bouton de poussoir, en fait, si je veux jouer, par exemple, le do dièse, là, c'est un do, le do dièse, je le joue aussi. Mais c'est une position de la langue qui est différente dans la bouche, quoi, et donc, avec une pression différente. Donc, c'est un petit peu plus difficile à faire que là parce qu'il y a une technique à obtenir, donc il faut travailler. Et l'avantage, en fait, de jouer sur le cas de diatonique par rapport au chromatique, donc je ne dis pas que c'est mal de jouer du chromatique ou je vais me fâcher si vous voulez du chromatique. Moi, j'en ai un, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'on a des effets très sympas au diatonique qu'on n'a pas du tout sur le chromatique. Alors, encore une fois, il y a des gens qui, la personne, l'harmoniciste qui est décédée il y a peu de temps que c'est plus les tous, c'est les minces. C'est d'ailleurs sa signature qu'on a sur cet harmonica. Là, c'est un harmonica signé par toutes. En fait, bon, il jouait magnifiquement du chromatique mais forcément, il y a plein d'effets, par exemple, ces effets-là sur l'harmonica détonique. Ça, c'est impossible à jouer sur le détonique parce que si je fais ça sur le chromatique, on peut faire ça mais on n'a pas ça, c'est impossible à faire. Et ce n'est pas parce que je suis très bon que je ne me suis pas assez entraîné, c'est que techniquement, ce n'est pas possible. L'harmonica n'est pas fait pour ça. Donc, en fait, on a toutes les notes mais on n'a pas tous les effets sympas du diatonique. C'est pour ça que généralement, je dis que le chromatique est assez limité. Mais après, si vous jouez déjà du chromatique, effectivement, tout ce que je vous indique de jouer sur le diatonique avec les altérations, vous, vous jouerez avec le chromatique sauf qu'au lieu d'altérer avec la langue, vous, vous altérez en appuyant sur le bouton. Ok ? J'ai répondu à votre question ? Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Ok. Donc, du coup, je coupe votre micro. Voilà. Jean-Louis nous dit « Buddy Green joue comme je le demeure à l'harmonique. » On ira voir ça, effectivement. Buddy Green, c'est un super harmoniciste. Très impressionnant, d'ailleurs. C'est génial ce qu'il fait. Très bien. Alors, je disais pour la prochaine Agora, on se retrouve le 20 décembre et j'ai prévu quelques... quelques petits cadeaux pour vous. Donc, vous en parlerez dans la prochaine Agora et peut-être que j'en parlerai aussi déjà dans le prochain épisode de vlog. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le vlog, c'est un rendez-vous tous les dimanches soirs à 20h. Et comme ça, ça me permet de continuer de vous donner des infos sur l'école, des nouveautés, etc. Ok ? Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fini avec le programme. Donc, voilà. Donc, merci de votre participation. Et donc, on se retrouve mardi 20 décembre pour préparer Noël. Voilà. Ok. Très bien. Bon. Voilà. Il est 22h10, on va peut-être s'arrêter là. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre participation. Donc, je précise, donc, il n'y a rien de rediffusion en fait de cette Agora pour ceux qui voudraient revoir des passages ou qui ne manquent le début. Donc, les Agora sont tous enregistrés et donc, je les mets sur la chaîne YouTube le soir ou le lendemain matin, ce qui fait que moins de 24 heures après, vous avez la rediffusion avec les différents liens, etc., sous la vidéo. Ok ? Et voilà, j'écrirai même un petit article sur le site. Comme ça, si vous voulez poser des questions en complément de l'Agora, vous pourrez le faire également. Ok ? Voilà, voilà. En tout cas, j'étais content de vous voir tous. Il y a pas mal de monde ce soir. C'était très plaisant. Et donc, pour la prochaine fois, on n'aura plus le même souci technique puisque j'utiliserai directement cette plateforme. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, merci en tout cas de votre participation. Gaëtan, Jean-Jacques, Jean-Louis, Jean-Louis, il y a deux Jean-Louis, Jean-Marie, Rachid, Sabine, Sandro, Thibaut et Thierry et ceux qui nous ont déjà quittés. merci beaucoup. Donc, je vous retrouve soit dans les formations, soit dans les ateliers pour ceux qui prennent les ateliers, par e-mail, sinon pour les autres, ou par téléphone pour ceux que je re-téléphone. Et puis, sinon, de toute façon, on se retrouve dans deux semaines. Voilà. À très bientôt. Bonne musique, plein de bonnes choses pour vous. et donc, à très vite.